Générique Dernière journée pour la délégation qui a achevé sa tournée en Guyane avec une visite du marché de cacao, l'un des premiers fournisseurs de produits maraîchers de Guyane. Les agriculteurs fuyant le Laos après la guerre du Vietnam s'y sont installés à la fin des années 1970 et y ont développé l'agriculture s'appuyant sur leur tradition. Suite à cette ultime excursion lors du départ à Saunet, Julien Bluteau, délégué général des Césaires de France, est revenu sur cette expérience. Ce fut une semaine très enrichissante, très complète, avec un programme très complet pour la délégation des présidentes et présidentes Césaires, très complet à la fois de l'est à l'ouest du territoire, mais également très complet au sens où on a vu par exemple le centre spatial guyanais évidemment, mais également des pépites d'entreprises qui forment la Guyane de l'avenir et aussi les bidonvilles par exemple. Et donc là il y a cet équilibre et on a vu la Guyane en entier selon un programme qui était préparé par la présidente Fleury Valle. Et ça je pense que pour la délégation des présidentes et présidentes Césaires, c'était intéressant. Et puis enfin, dernière chose, on a été encadré, si je puis dire, par des membres du Césès de Guyane, toutes de riches personnes humaines, au sens où on a eu des explications en long, en large, en travers, mais très riches sur la Guyane et son fort développement. Marthe Panel-Karam, déléguée générale du Césès Guyane, nous fait le bilan de cette semaine complète. J'avais comme exercice de pouvoir faire découvrir pendant une semaine la réalité de notre territoire à l'ensemble des présidents et à mes collègues délégués ou directeurs, tout en associant les entreprises, les élus, mais aussi la vie de tous les jours. Et j'avoue qu'au terme de cette semaine, nous y sommes arrivés parce que c'est le retour que nous avons eu des présidents et des directeurs que nous avons reçus en Guyane. Alors, s'il faut continuer, je dirais que la première visite de terrain avec Delice de Guyane a permis de voir et de montrer que la Guyane est ingénieuse et qu'elle est parvenue, et qu'elle continue à parvenir à s'adapter à son terrain. Et nous avons vraiment voulu qu'il puisse se dire que, même s'il n'y a pas un gros tissu industriel en Guyane, mais il démarre. Biostratège, la haute technologie au niveau de la pharmacopée guyanaise. Aussi, une jeune dynamique qui a montré vraiment sa volonté de voir développer une industrie de pointe en Guyane. Et puis le spatial, le spatial avec cette base qui va lancer la future Ariane 6 et qui a permis de faire visiter l'ensemble des infrastructures. Mais la rencontre avec le maire de Kourou a ramené les choses à la réalité de notre territoire. Je vais beaucoup utiliser le terme réalité de notre territoire parce qu'il a fait découvrir sa commune en faisant une visite en bus. Irakoubo, le village de Bellevue, Madame Kouioury, qui parle de sa communauté, qui parle de sa volonté d'aider ses jeunes. Puis Saint-Laurent-du-Maroni avec Ernest Prévost, qui est celui qui a vraiment fait traverser dans le temps l'usine familiale avec tous les prix gagnés, qui a indiqué à la délégation qu'ils souhaitent trouver un acquéreur qui va poursuivre sur tout le savoir-faire qu'ils ont développé pendant des années. Ils ont été sur le terrain en pays surinamais, sur la zone surinamèse, en pirogue. Et ils ont vu le fleuve. Ils étaient surpris de ce fleuve. Nous sommes revenus à Cayenne pour une conférence, pour parler d'une problématique importante, l'immigration. Mais pas que l'immigration, le peuplement de la Guyane. Nous avons fait une démonstration importante à la population, mais à l'ensemble des participants, avec la présence d'un éminent chercheur, M. Piantoni, un juriste, M. Pierre-Euchico, mais aussi une approche effectuée par M. le Préfet, pour démontrer que la Guyane Terre d'Accueil a besoin de tout le monde. Nous terminons notre séjour en allant voir un habitat informel par une visite avec Mme le maire, Mme Sandra Trochimara, qui, à nouveau, montre comment il faut organiser l'arrivée des migrants en Guyane. Ce qui était important pour Mme le maire, c'était de démontrer à la délégation que le vivre ensemble est possible en Guyane, mais que l'habitat informel ne doit pas être la solution. L'ensemble des acteurs doivent se réunir pour trouver les meilleures solutions. Enfin, Cacao au dimanche. Un modèle de développement et d'intégration réussi parce que voulu par la puissance publique, la délégation a terminé son séjour par le village de Cacao et a pu rencontrer l'adjoint au maire de Roura qui a expliqué les conditions dans lesquelles ils sont arrivés et comment ils ont dû s'adapter et comment maintenant ils font partie intégrante du tissu économique et de la vie guyanaise. Voilà, la délégation est repartie vers l'ensemble de leur territoire et je reprendrai les mots de la Miss Guyane qui était présente à leur côté et qui a souhaité qu'ils soient les ambassadeurs de la Guyane afin que tous les clichés de notre territoire ne le soient plus et qu'ils soient de grands ambassadeurs.